... Écoutez, les équipes de tournée du vendredi se sont réunies. Certaines ont assuré des tournées pendant toutes les vacances. Nous sommes tous retrouvés cette fois-ci pour une première tournée de rentrée. Elle a été très émouvante et je voudrais attirer vos prières vers Chérif. Chérif que nous avons trouvé qui est dans une des stations, la station de Cluny. Il est de Côte d'Ivoire, assez jeune. C'est quelqu'un qui est venu en France parce qu'il avait des talents de footballeur. Mais il n'a pas réussi vraiment à percer. Mais il a été au PSG, il a fini en fait ses essais du côté de Créteil. Et puis un jour, il est tombé sur une femme originaire de Bretagne. Il a eu des enfants et il a tout laissé émerveillé par ses enfants et vivant de petits jobs. Et puis l'année dernière, il a voulu retourner en Côte d'Ivoire au moment des conflits. Et malheureusement, l'aéroport a été bloqué. Il nous a expliqué qu'il ne pouvait pas aller en Côte d'Ivoire. Il a finalement pu y aller à la fin des conflits pour retrouver toute sa famille décimée. Ça a été un choc absolument énorme pour lui. Manifestement, c'était une famille aimante en Côte d'Ivoire. Évoquant ses décès, il a pleuré sur le banc du métro, ce qui nous a beaucoup émus. Il est rentré en France et il a tout abandonné. Il a perdu pied complètement. Il s'est retrouvé ne voyant plus ses enfants et sa femme ou de manière très épisodique et ne trouvant plus de job. Il a sombré complètement. Grâce à Dieu, il a retrouvé quelques amis charcutiers de différents magasins autour du métro qui le nourrissent assez régulièrement. Malheureusement aussi, c'est en quelque sorte un ange qui n'est pas adapté à ce milieu très dur des SDF habitant dans le métro. Il nous montrait des gens qu'on avait vus d'ailleurs sur le quai opposé et qui manifestement le volaient, le maltraitaient. C'est quelqu'un qui peut difficilement se défendre. Mais on a senti une petite lueur dans ses yeux. Il voulait réessayer de s'en sortir. Il avait eu des jobs juste après avoir arrêté la tentative football. Il est capable de travailler. Donc voilà, je voudrais vous appeler tous pour les prier pour Shérif, quelqu'un qui nous a vraiment beaucoup émus. Si vous le voyez, c'est quelqu'un originaire de Côte d'Ivoire qui est souvent en ce moment à Cluny, saluez-le de notre part. Mais surtout, priez pour lui. Il mérite vraiment de s'en sortir. Il a accepté de porter une médaille de la Vierge, une médaille miraculeuse. Il était tout content. On a prié avec lui, intercédé auprès de la Vierge Marie, qu'elle l'accompagne. Voilà. Et je voudrais juste terminer sur une note un peu positive, simplement pour vous alerter d'un petit film qu'on a fait, qui est sur les archives. Et on a filmé, Baudouin est venu avec nous. C'est la première fois qu'il venait en tournée. Il a témoigné. Donc voilà, a diffusé son témoignage de premier rentrant en tournée. et pour attirer d'autres personnes avec nous pour les tournées. Je compte sur vos prières. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501